Bonjour les roses, il y a quelques temps Sandra a rencontré Blake Lively à l'occasion de la promotion du film Instinct de survie. On n'a pas hésité plus longtemps et on a foncé direction l'Afrique du Sud à la rencontre du requin blanc. Après 22 heures de trajet, et oui, on a retrouvé Sandra bien plus fraîche que nous et on l'a embarquée direction notre hôtel. Un hôtel avec des habitants pas très, comment dire, rassurants. Tu devrais venir là ! Non merci, je suis bien ! Heureusement, on est rapidement tombé sur une petite boule de poils. Je vous présente mon meilleur ami parce que heureusement il y a des animaux ici, Blue. Blue le chat qui n'est absolument pas bleu, il est trop gentil. Il est venu nous rejoindre parce qu'il était un petit peu solitaire et il avait besoin de compagnie. Mais dis-nous, on est en juillet là et c'est franchement l'hiver non ? Il y a du vent, pas possible, je vous jure, on sort dehors, on s'envole, vous l'entendez sûrement. En tout cas le paysage est absolument magnifique. Et j'espère que ça va se calmer un petit peu, le temps et la météo parce que demain, on fonge avec le regard. Il ne fait pas exactement trop froid, il fait 20 degrés aujourd'hui, sauf que moi je suis frileuse donc j'ai tout le temps froid. Et le vent fait qu'on se l'épelle un petit peu si on reste dehors pendant un moment. Oui, alors nous aussi on doit être frileuse parce qu'on se l'épelait sévèrement. Du coup, on est allé voir si on ne pouvait pas trouver un ou deux pulls supplémentaires. Quoi ? Un prétexte ? Ah mais alors, pas du tout. Alors, quoi de beau ? J'ai trouvé ça. C'est une blanquette en pilou-pilou un petit peu et ça coûte 200, presque 200 rounds. Et du coup ça fait 12 euros, donc je la prends parce que j'ai froid. Puis, on est reparti à la découverte du paysage. C'est trop tôt, j'en reviens pas à quel point est-ce que c'est trop magnifique. J'ai envie d'aller plus proche. Euh, Sandra ? J'ai trouvé le projet ! Euh, ah oui mais non. Maintenant je te dis, chat ! Recueur ! Bref, après toutes ces émotions, on est parti à la recherche d'animaux qui ne possèderaient pas une mâchoire capable de nous couper en deux. Je filme les flamants roses ! Ah, bah voilà ! Je vous jure les roses qu'on a bel et bien vu des flamants roses et c'est trop marrant, c'est trop marrant quand ça vole. Ça fait un petit peu comme si ça marche sur l'eau en fait. Oui, alors après avoir vu ce qu'ils traînaient dans l'eau, on comprend qu'ils préfèrent marcher dessus. Ensuite, on a fait la course avec une autruche. Merci ! À plus tard ! Et puis on a coursé des pingouins. On leur a raconté des blagues. Les pingouins sont trop chauds ! Les pingouins, les pingouins, les pingouins ! Je m'arrête, c'est toute ma vie ! Ah oui, mais ça ne va pas être possible parce qu'on a des requins à rencontrer Blake. Euh, Sandra, pardon. Donc, une bonne souplette et au lit. Hello ! Il est 6h du matin. Ça fait plus d'une heure que je suis réveillée et aujourd'hui, c'est le jour J. On part nager avec les requins. Il pleut tristement et il n'y a pas de vent et il ne fait pas trop froid. Donc, on croise les doigts que ça va rester comme ça pour ne pas qu'on se déjèle de trop. C'est parti ! Ça, c'est un bon son. Le son de la machine à café et à expresso, ça, c'est un bon son. On vous confirme que le dernier café du condamné à 6h du matin avant de nager avec des requins a une saveur particulière. Tu vas prendre à manger ? Ouais. T'as pas peur d'avoir le mal de mer ? Bah si. J'ai peur d'avoir faim. J'ai plus peur d'avoir faim qu'elle est malade, en fait. Oui, et pour tout vous avouer, nous, ce n'était ni avoir faim, ni avoir le mal de mer qui nous inquiétait vraiment. Non, nous, la chose qui nous préoccupait vraiment peut sentir une goutte de sang dans plus de 4,6 millions de litres d'eau. 4,6 millions. Moi, j'ai pas peur. Même pas peur. Euh, dites-nous qu'elle plaisante, là. Help ! Elle commence à nous faire vraiment flipper. C'est un peu ça qu'on avait en tête en montant sur le bateau. Donc, bon... Mais on doit avouer qu'être entouré de tous ces passionnés de requins et la beauté de la mer, ça nous a pas mal détendu. Du coup, on était tellement détendu que sans avoir eu vraiment le temps de réaliser, on s'est retrouvé enfermé dans une cage avec un ragoût de poisson à 20 cm du visage. sur le terrain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est pas du tout ce que je pensais. Je pensais vraiment avoir peur et j'ai pas eu peur. Je me sentais bien. Certes, c'était un petit peu du voyeurisme et j'avais l'impression d'être dans son monde et que c'est pas normalement quelque chose qui m'est autorisée. Et justement, le fait que je puisse faire ça, c'était assez incroyable en fait. Oui, incroyable, c'était le mot. Alors qu'en descendant dans la cage, on ne pensait qu'à notre cuisse et à ne pas en perdre un morceau, on est remonté complètement sous le charme de cet animal incroyablement puissant et beau. D'ailleurs, on vous en a fait un article sur le blog. Puisqu'on n'en était pas très loin, on a poussé la route jusque... Oui, tiens, on est où, Sandria ? On est au bout du monde ! Il fait froid, la pluie est froide ! C'est l'océan Indien ! Et puis, il était déjà le temps de se quitter. De quitter l'immensité de l'Afrique. Sa beauté sans artifices. Bon, les roses, il ne nous reste plus qu'à vous dire de ne surtout pas oublier qu'on vous aime très fort et que certains jours, il vaut mieux éviter la plage. Enfin, surtout les jours où il y a des requins blancs. Parole de Blake. Sinon, le reste du temps, c'est quand même sympa. Bah voilà, c'est fini, je rentre chez moi. Maintenant, c'est parti, 30 heures de voyage. On se retrouvera dans une très prochaine vidéo. Et gros bisous ! Bye, les roses ! Et d'ici là, dites-nous dans les commentaires qui aura le courage de foncer voir Instinct de survie le 17 août au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada